Donc, bienvenue dans ce nouveau petit exercice de lecture en japonais. Aujourd'hui, j'ai cliqué sur cet article puisque la photo, elle est quand même assez impressionnante. Visiblement, il y a une histoire de calamar géant. Donc, on va regarder de quoi ça parle. J'ai pas lu l'article, donc je découvre avec vous. Voilà, donc. Donc, on commence par Niigatashi, la ville de Niigata. Ce kanji, là, qui a l'air un peu barbare, je vous le zoome, ça veut dire le lagon. Donc, Niigata, c'est littéralement le nouveau lagon. Niigatashi no Suizoku kan. Suizoku kan, c'est un aquarium, pas un petit aquarium à la maison. C'est un kan, donc un bâtiment dans lequel on va voir littéralement des tribus de l'eau, c'est-à-dire de la vie aquatique, des créatures qui vivent dans la mer. Donc, à l'aquarium de Niigata. Déjà, on sait où ça se passe. Kaigan de Mitzukatta. Excusez-moi, j'ai un truc là qui fait du boucan que je vais juste couper. Bim ! Kaigan de Mitzukatta. Alors, kaigan, on a la mer et on a la plage. D'accord ? Donc, c'est là, voilà, le bord de mer, la côte. Kaigan de Mitzukatta. Dai, o, ika, o, miselu. Miseru, c'est un verbe qui veut dire montrer. On a o, la marque du COD. Donc, on montre dans cet aquarium. Qu'est-ce qu'on va nous montrer ? Là, on a un truc en katakana. On voit qu'en fait, ce calamar, il est tellement énorme qu'on l'écrit en katakana. Dai, o, ika. Ika, c'est le calamar. Les sushis, le truc un peu caoutchouteux, mais qu'on aime bien. Et dai, o. Donc là, on voit dai, sa boîte en katakana, on s'imagine quelque chose de grand, comme daigaku. Et o, c'est le roi. Donc, un calamar, roi, géant. Si un calamar, roi, c'est déjà pas assez grand, le géant, roi, calamar. Qu'on a trouvé, mitsukaru, mitsukatta, conjugué au passé, sur la côte. Donc, en gros, ils ont trouvé sur la côte un calamar géant. Et maintenant, ils ont décidé de l'exposer. Donc, je pense qu'il n'est pas très en vie. Il a dû connaître des meilleures journées, ce calamar. Puisqu'ils l'ont trouvé échoué sur la côte. Et ils l'exposent maintenant à l'aquarium. Je vais y arriver. Doraman me demande si je vis au Japon. Non, vous voyez, je suis dans une vieille maison française. Je vis normalement à Paris. Et là, je suis dans l'Est de la France. On continue. Donc, d'abord, on a encore l'indication du lieu, qui est la même chose que ce qu'on avait dans le titre. Donc, à la côte de la ville de Niigata. Futsuka. Futsuka, deux jours. Donc, littéralement, le 2 de ce mois-ci. Donc, le 2 avril, sur la côte de la ville de Niigata. D qui est l'indication du lieu. Fukaï, ça veut dire profond. Fukaï, c'est la mer profonde. Donc, les eaux profondes. Fukaï, umi, ni sumu. Sumu, c'est... Souvent, on l'entend conjugué en sun de iru, pour dire j'habite à un endroit. Sumu, ça veut dire habiter. Fukaï, umi, ni sumu. Donc, qui habite dans les eaux profondes, dans la mer profonde, dans les profondeurs marines. Dai, ou, ika. Donc, notre gigantesque carana. Ga, mitsukarimashita. Mitsukarimashita, c'est le verbe mitsukatta. Mitsukaru, qu'on a ici. Donc, découvrir, être découvert, parce que c'est un verbe intransitif. Donc, vous voyez qu'il est précisé, son sujet, c'est bien, donc, indiqué par la partie que ga, c'est bien le Dai-O-Ika. Le calamar géant qui a été découvert sur la côte. Et là, on a cette indication supplémentaire que, normalement, il habite dans les profondeurs de la mer. Donc, on n'est pas censé en retrouver, échouer sur les côtes comme ça. Niigatashi ni aru suizokkan wa yokkama de kono ika wo minna ni misemashita. Niigatashi, donc, toujours la ville de Niigata, ni aru. Donc, là, on a un verbe aru, qui veut dire se trouver, exister, être, si vous voulez, un petit peu. Ni aru, donc, avec la particule ni, donc, qui se trouve dans la ville de Niigata. Qu'est-ce qui se trouve dans la ville de Niigata ? C'est le suizokkan, donc, l'aquarium, wa yokkama de. Donc, dans cet aquarium, dans ce lieu, wa yokkama de, jusqu'au 4. Made, ça veut dire jusqu'à. Donc, jusqu'au 4 de ce mois-ci. Donc, là, on en parle, mais c'est déjà terminé, puisque, au moment où j'enregistre ça, on est au-delà du 4 avril. Kono ika, donc, ce calamar, wo minna ni misemashita. Là, on a encore le verbe miseru, conjugué au polypassé, donc, misemashita. Minna ni. Miseru, c'est montrer, et on montre à, la particule Ni, à minna. Minna, vous l'entendez souvent dans les animés, ça veut dire tout le monde. Donc, on a montré à tout le monde sept, un pronom, l'article démonstratif, sept, ce calamar. Donc, il a été exposé, il est exposé jusqu'au 4 de ce mois-ci. Ok. J'espère que, là, on va voir les mensurations. Ça intéresse tout le monde. Kono ika wa, Karada no nagasan ga, 2m40cmぐらい, 重さが 106kg de, 見つかった時は, 死んでいました. Kono ika, toujours, ce calamar, cette créature, kono ika wa, Karada no nagasan ga, Karada no nagasan, donc, Karada, c'est le corps, no nagasa. Nagasa, c'est la longueur. C'est l'adjectif nagai, qu'on a substantivé avec le kana sa, à la place du i, nagai, qui devient nagasa, donc long, qui devient la longueur. Donc, la longueur de son corps, ga, donc, on voit que c'est le sujet, donc, elle fait environ, gurai, environ, 2m40, ok, respectable, pire que ce que je pensais quand j'ai vu la photo. Il fait quand même 2m40 de long, ce truc. Imaginez voir ce truc-là, 2m41, c'est plus qu'un adulte humain, quoi. C'est pas possible. Donc, 2m40 environ. Omosa ga 106kg de. Donc, Omosa, la lourdeur, c'est exactement la même structure, littéralement, la lourdeur, donc le poids, Omoi, qui devient Omosa. Omosa ga 106kg de. Donc là, on a un de, qui est un desu, derrière lequel, on va ajouter d'autres choses. Donc, pour continuer à dire des choses, on enlève le su, on met juste de. Donc, il fait 2m42 de long, il fait 106kg, au niveau du poids, et mitsukatta tokiwa. Toki, le temps, mitsukatta. Donc là, on n'a pas de sujet sur ce verbe mitsukaro, mais on comprend que c'est quand on l'a découvert, au moment où on a découvert ce calamar géant, donc toki, le moment, à ce moment-là, shinde imashita. Là, on a le verbe shinu, qui veut dire mourir, conjugué à la forme progressive, shinde iru, mi, au passé, shinde imashita. Il était mort. Donc, quand on l'a trouvé, il était mort, logique, s'il était échoué sur la, sur la plage, et il faisait 2m40 et 106kg. Belle bête. Donc, beaucoup, beaucoup de takoyaki en perspective. on a déjà regardé ça. l'aquarium, les gens de l'aquarium, ça va être le thème, ceux qui font l'action, kôri ga haita mizu ni. kôri, c'est un glaçon. kôri ga haita mizu, c'est l'eau dans laquelle on a fait rentrer, on a mis, hairu, le verbe rentrer, de l'eau dans laquelle on a fait rentrer des glaçons, dans laquelle sont rentrées des glaçons. Donc, de l'eau très froide. ni, dans cette eau, dans cette eau très froide, pleine de glaçons, kôno ika wo irete. Et donc là, on voit l'autre forme du verbe entrer. Là, on avait hairu, la forme intransitive, c'est moi qui suis rentré. Là, en l'occurrence, le sujet de rentrer, c'est kôri, les glaçons. Donc, les glaçons sont rentrés dans l'eau. Et là, ce qu'on voit, c'est que ika wo irete, donc avec un complément d'objet, c'est les gens de l'aquarium qui ont mis, donc qui ont fait rentrer le calamar, kôno ika, qu'on a vu déjà avant, ils ont fait rentrer le calamar dans cette eau très froide, pour le conserver. J'imagine. Donc, irete, c'est ireru, forme en te, irete, qui permet ensuite d'enchaîner d'autres propositions derrière. Donc, et, qu'est-ce qui s'est passé ? tomei na shiito wo kakete. Donc là, on a le verbe kakeru, à la forme en te, qui permet ensuite de mettre d'autres actions derrière. Donc, on a appliqué, on a mis. Kakeru, ça a plein de sens en fonction du contexte. Donc, kakeru, on a mis. tomei na shiito. shiito, ça vient du mot anglais sheet, donc quelque chose de plat, une couche, une feuille, et là, donc, une feuille qui était tome. tome, ça veut dire transparent, qui laisse passer la lumière, si vous voulez. Donc, tome na, c'est un adjectif invariable, donc il va prendre la, le na après, pour être relié au nom shiito. donc on a appliqué, on a mis un film transparent, on le voit là d'ailleurs, le film transparent, on voit ses reflets. sawaru koto ga dekiru yōni shimashita. Là, on a une notion un peu plus compliquée, on a, qui se termine par un verbe, donc, dekiru, qui veut dire pouvoir faire quelque chose, pouvoir faire, suivi de yōni shimashita. yōni suru, c'est le verbe suru, qui est conjugué au passé, shimashita. dekiru yōni suru, ça veut dire faire en sorte de pouvoir. yōni suru, c'est faire en sorte de. Donc, on a fait en sorte de pouvoir, la chose qui est mise là, sawaru, sawaru, c'est le verbe toucher, sawaru koto, donc le fait de toucher, sawaru koto ga dekiru, donc le fait de pouvoir toucher, le fait de toucher est devenu possible. Donc, on a fait en sorte de pouvoir le toucher à travers ce film, ce film transparent. Donc, si votre kiff, c'est d'aller toucher des cadavres de poulpe ou de calamar, vous savez où aller. kono suizoku kan de, dai o o i ka wo, kono yōni mi suta no wa hajimete desu. kono suizoku kan de, dans ce, un kono, dans ce, cet aquarium, dai o o i ka wo, et là, on a notre grand calamar roi géant, o, ça va être l'objet de l'action qu'on va voir après, c'est le complément d'objet, kono yōni, là, vous voyez, on avait yōni suru, qui veut dire faire en sorte de, là, on a une autre forme, c'est kono yōni, qui veut dire ainsi, de cette façon, yō, c'est une façon, un aspect, donc kono yōni, de cette façon, miseta no wa, miseta, donc encore le verbe miselu conjugué au passé, miseta no wa, là, on a un nom, on aurait pu avoir le mot koto, c'est un nom qui sert à substantiver un verbe, le fait de montrer, le fait d'avoir montré, donc le fait d'avoir montré, miseta no wa, le fait d'avoir ainsi montré un calamar géant dans ce, dans cet aquarium, toute cette chose-là, no wa, hajimete desu, hajimete, ça veut dire la première fois, c'est comme, c'est les mêmes caractères qu'on retrouve dans hajimemashite, enchanté, donc hajimete, c'est la première fois, donc c'est la première fois, qu'on a montré ainsi, un calamar géant, dans ce, dans cet aquarium, là, on a la forme en, tari, tari, suivi du verbe suru, qui est là conjugué à la forme, shite imashita, donc on était en train de faire, et donc tari, tari suru, ça sert à indiquer des actions qu'on a pu faire, mais pas de façon exhaustive, donc là, on donne des exemples d'actions qui ont pu être faites, et donc ces actions, c'est quoi, donc déjà, on va voir, par qui elles ont été faites, les actions en question, kasoku de kita hito tachi wa, donc on a des hito tachi, des personnes, hito, plus le pluriel tachi, qui sont venus, kita, c'est le verbe kuru, qui étaient venus, dans le, qui étaient venus, pardon, pas dans l'aquarium, mais qui étaient venus en famille, kasoku de, kasoku c'est la famille, de ça indique, auquel moyen, de quelle façon, on est venus, donc des personnes qui étaient venues en famille, elles ont pu faire, par exemple ceci, et par exemple cela, les actions qu'elles ont faites, par exemple, là si on retrouve le verbe sawaru, qui veut dire toucher, sawattari, dai o ikaro, sawattari, donc elles ont touché, le calamar géant, je n'arrive pas à dire calamar, j'ai tout le temps envie de dire poulpe, pourquoi, je ne sais pas, shashin o tottari, donc tottari, c'est le verbe toru, vous voyez, la forme tari, c'est comme la forme en ta, ou la forme en te, tottari, totte, totta, c'est le verbe toru, mais attention, avec le kanji, qui indique bien, prendre une photo, pas juste prendre tout court, ça c'est un autre kanji, shashin o tottari, shashin, la photo, donc ils ont pris des photos, voilà, donc, les personnes qui étaient venues en famille, ont pris des photos, ont pris des photos, et ont touché, entre autres, le calamar, ils se sont sans doute exclamés, sur la taille de la chose, soshite, et puis, et puis, et là, on a une citation, avec un petit guillemet, kodomo yori oookikute, bikkuri shimashita, とか, tabete mitakatta desu, nado to, hanashite imashita, hanashite imashita, donc c'est le verbe, hanasu, ce qui est logique, puisque là, on a une citation, de ce qui s'est dit, donc, de ce qu'on dit, les personnes, qu'est-ce qu'elles nous ont raconté, donc, kodomo yori oookikute, bikkuri shimashita, là, on a le verbe, bikkuri suru, bikkuri, c'est un nom, qui veut dire, la surprise, suivi de suru, shimashita, conjugué au passé, ça veut dire, être surpris, donc, on a été surpris, par quoi est-ce qu'ils ont été surpris, kodomo yori oookikute, là, on a l'adjectif, oooki, conjugué à sa forme en T, puisque c'est un adjectif variable, donc, on peut conjuguer, oookikute, donc, parce que c'était grand, et c'était grand comment ? kodomo yori, yori, ça veut dire, plus que, et plus que, un kodomo, donc un enfant, donc, comme il était plus grand, qu'un enfant, ça nous a surpris, en gros, ils ont été surpris, par la taille du truc, ben, il est, ouais, il est nettement plus grand qu'un enfant, puisqu'il fait 2m40 après, peut-être qu'ils font référence juste à cette partie-là du corps, qui est déjà plus grande qu'un enfant, à voir, toka, donc toka, c'est quelque chose de très, très oral, très parlé, qui veut dire, par exemple, c'est quand on fait des citations, enfin, quand on fait des énumérations de choses, donc, ils ont dit, par exemple, ah là là, on était surpris, parce que c'était plus grand que mes enfants, tabete mitakatta desu, et là, on a taberu, le verbe manger, tabete mitakatta, donc là, on a pas mal de, on a plusieurs combinaisons de verbes, donc, la forme en temiru, miru, le verbe regarder, et tabete miru, ça veut dire, essayer de faire quelque chose, donc tabete miru, ça veut dire, essayer de manger, et là, c'est suivi de, donc, on a tabete mitakatta, c'est la forme en taille, c'est-à-dire, le volitif, je voulais faire quelque chose, donc la forme en taille, conjuguée elle-même au passé, qui devient, takatta, takatadesu, parce qu'on est poli, donc, je voulais essayer de le manger, bon, sans doute pas littéral, mais c'est genre, je me suis bien demandé, si j'aurais pu en manger un bout, ou quelque chose comme ça, évidemment, donc il y en a qui m'avaient demandé, des textes sur la bouffe, on y est presque, puisqu'il y a des touristes, voilà, ensuite, on ferme le guillemet, sur cette magnifique citation, nado, ça veut dire, par exemple, etc., nado, to, donc to, la marque de la citation, juste avant le verbe, qui indique qu'on parlait, donc to, anashite imashita, donc, il disait ça, entre autres, ok, donc, voilà, un beau bestiau, il n'y a pas d'autres mots, le calamar roi géant, je ne sais pas quels sont les noms scientifiques, mais pour moi, ce sera toujours le calamar roi géant de Niigata, on a vu pas mal de formes intéressantes, la forme temir, essayer de faire quelque chose, faire quelque chose pour voir, pour voir ce que ça va donner, tiens, tamete mi te, c'est pas juste essayer pour voir si je vais arriver à le faire, c'est essayer de faire, c'est essayer quelque chose pour voir quel résultat, là, en l'occurrence, quel goût ça peut bien avoir, j'imagine qu'il ne doit pas être très bon, parce qu'il est quand même très gros, donc, je pense que les petits calamars ont sans doute le meilleur goût, déjà, le calamar, ça a un goût très doux, et ouais, tout le monde pense à le bouffer de lui, donc, yori, plus que, donc, il était plus gros qu'un enfant, on a vu le verbe sawaru, pour toucher, la forme en tari tarisru, pour toucher différentes choses, ah, j'ai encore oublié d'envoyer le lien, je vais le remettre dans le chat, hop, comme ça, vous pourrez récupérer directement, donc, donc, voilà, un beau bestiau,